Voilà, bonjour tout le monde, on est mardi 20 septembre 2016. Je continue aujourd'hui la correction de la question 2 de l'exercice 1 du sujet de mathématiques écrit comme 2016 options économiques. Donc je vous demande juste d'ajouter la formule permettant de trouver le troisième zéro. Donc L3 reçoit 1 fois L3 moins lambda au carré moins 7 lambda plus 10 sur 4 fois L2. L'autre jour j'ai noté la formule sur le brouillon mais j'ai oublié de la mettre sur la copie. On remarque alors que pour trouver ces trois valeurs propres, dont la première méthode, puisqu'on est encore dans la première méthode, la méthode directe, enfin du vaut de gosse, nous avons passé par une équation de troisième degré. Alors un étudiant normal en ECE peut trouver ou bien la résolution d'une telle équation assez difficile. Bon, je mentionne donc d'une manière générale que la résolution intégrale d'une telle équation ne figure ni dans le programme des classes prépa ECE ni même les classes prépa MP étoiles. Voilà pourquoi, donc quand vous serez trader dans une banque d'investissement ou dans un hedge fund, et si vous croisez une équation de troisième degré, dans vos modèles économiques, je vous conseille d'appeler le mathématicien ou bien le cointe de l'équipe, mais en attendant que vous intégrerez Nioma pour faire un MBA en finance quantitative, je vous donne le deux cas possibles. Donc là, sur cette feuille, j'ai résumé les deux cas simples pour résoudre une équation de troisième degré, qui sont compatibles avec le programme des classes ECE. Donc, la première méthode consiste à trouver tout d'abord une solution évidente. Donc, on cherche cette solution dans un ensemble réduit, c'est-à-dire que contenant moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Donc, pour montrer que lambda 0 est une racine de cette équation, il suffit de remplacer lambda par lambda 0 et de trouver 0. Alors, nous avons le droit de factoriser par lambda moins lambda 0 et de transformer la formule développée de cette équation de troisième degré en une formule factorisée contenant un polynome de premier degré, enfin une équation de premier degré et un autre polynome de second degré. Donc, on voit que cette racine évidente nous a permis de diminuer le degré de l'équation et de passer à un produit nul. Le problème maintenant reste... le problème maintenant consiste à déterminer grand A, grand B, grand C, qui sont trois réels à déterminer. Voilà pourquoi il faut développer la forme factorisée, puis l'identifier à la forme développée. Donc, on développe, après on l'identifie et on finit avec un système à quatre équations. Donc, on va trouver grand A, grand B, grand C, ce qui va nous donner un produit nul, puis en fait on utilise delta. Donc, voilà la première méthode, ou bien ce qu'on appelle la recherche des racines évidentes. Donc, dans le concours écrit comme 2016, heureusement, les solutions évidentes étaient 1, 2 et 3, et le calcul était facile. Donc, 1, nous avons vérifié sur le moyen que 1 était une racine évidente, donc nous avons factorisé par lambda moins 1, puis 2 était une racine évidente, nous avons factorisé par lambda moins 2, puis 3 était une racine évidente, donc nous avons factorisé par lambda moins 3. Par contre, il existe des cas où l'équation de troisième degré ne possède pas des racines évidentes, par exemple, comme dans l'écrit comme dans le sujet de l'EDEC 2014, exercice 1, quand on va appliquer la technique du pivot de gosse sur la matrice A, on va finir avec une équation de troisième degré en lambda, donc, qui contient des fois du coefficient comme 53 et 27. Donc, dans ce cas-là, on est obligé de poser une fonction, c'est-à-dire un polynome de troisième degré, puis, pour trouver les solutions de f2x égale à 0, il suffit alors d'étudier les variations de cette fonction, puis d'utiliser, par exemple, le théorème de l'abjection sur trois intervalles, c'est-à-dire enceinte R en trois intervalles, puis, on essaie de montrer que sur chaque intervalle, f2x égale à 0 possède une unique solution. Après, on identifie f2x égale à 0 à lambda au cube, moins 9 lambda au carré, moins 27 lambda, plus 53 égale à 0, et on trouve les valeurs propres. Et puisqu'on parle, en fait, des valeurs propres, je vous ai préparé une fiche technique, une fiche méthode sur les techniques de recherche des valeurs propres. Alors, question, comment déterminer les valeurs propres d'une matrice A, carré, d'ordre N, ou de son endomorphisme F ? Donc, la première méthode, soit lambda appartenant à R, lambda est une valeur propre de A, si et seulement si A moins lambda et N n'est pas inversible. Après, on utilise la technique du pivot de Gauss pour trouver une reduite de Gauss triangulaire, et puis on pose que les éléments diagonaux sont égales à 0, puis on fait en résoudre des équations. Donc, pour illustrer cette méthode avec des exemples, par exemple, au concours de Lyon 2013, le sujet a proposé une matrice symétrique, donc diagonalisable d'après le cours. Voilà, je vous ai noté directement la réduite de Gauss de la matrice A moins lambda E4. Voilà, vous pouvez faire le calcul, en fait, de la réduite de Gauss, et poster vos calculs sur YouTube, sur les commentaires, après, moi, je pourrais, en fait, corriger, ou bien, je vous commente, en fait. Voilà, juste pour s'interagir, en fait, avec vous. Donc, on remarque bien que là, on va finir avec deux équations de second degré, donc faciles à résoudre, donc ou bien on utilise delta, enfin, A moins lambda au carré égale 0, on utilise delta pour résoudre cette équation, ou bien il suffit d'utiliser, en fait, une identité remarquable, c'est-à-dire A moins lambda au carré, c'est la forme de A au carré, mais un B au carré, et puis ça donne A moins lambda fois A plus lambda. Donc, on finira par trouver les quatre valeurs propres. Je vous donne un autre exemple, tiré du concours lié en 2012, donc l'énoncé a proposé une matrice d'ordre 2, et là, j'ai noté la réduite de Gauss, donc on finira par une équation de second degré, il suffit donc d'utiliser delta et de trouver les deux racines. Juste au passage, j'ai remarqué que, par exemple, dans le concours de l'IA en 2011, ils ont proposé la même question que celle de l'écrécompte 2016, c'est-à-dire qu'ils ont donné une matrice d'ordre 3, puis ils ont donné trois valeurs propres, puis ils nous ont demandé de vérifier que ces trois valeurs propres, que ces trois valeurs sont bien des valeurs propres pour la matrice A. Donc, voilà pour la première méthode. Sinon, si la matrice A est une matrice triangulaire, alors les valeurs propres sont les éléments diagonaux. Donc, comme dans l'exemple de l'IA en 2009, le sujet a proposé une matrice triangulaire sépérieure. Donc, pour trouver les valeurs propres, il suffit de prendre les éléments diagonaux, donc 0, 1 et 4. Donc, maintenant, si la matrice est diagonale, donc on procède de la même manière. Bon, c'est facile, mais sincèrement, j'ai vu cette question dans un HEC-ECS, parmi... C'était une question insolite parmi 30 millions de questions, donc, enfin, dans ce concours. Donc, mais voilà, il faut quand même connaître cette technique. La quatrième méthode, donc, consiste à chercher un polynôme annulateur P de A. Un polynôme annulateur, c'est-à-dire, on essaie de trouver une équation simple qui annule A. J'ai tiré un exemple de l'EDEC 2015, donc, on voit bien que A au cube, moins 2A au carré, moins 3A égale à la matrice nulle de M5 de R. Donc, on peut dire que P du X est égal à X au cube, moins 2X au carré, moins 3A à X, est un polynôme annulateur. Donc, on détermine tout d'abord le polynôme annulateur, puis, on sait, d'après le cours, que les racines du polynôme annulateur sont des valeurs propres potentielles de A, c'est-à-dire possibles. Attention ! Donc, on dit que les valeurs propres de A sont parmi l'ensemble des racines de P. Donc, en fait, si lambda est une racine du polynôme annulateur de A, ça n'implique pas forcément que lambda est une valeur propre. Par contre, l'inverse est vrai, par contre-apposé. C'est-à-dire, si... Non, pardon, l'inverse est vrai, si lambda est une valeur propre de A, alors lambda est une racine du polynôme annulateur. Donc, on trouve tout d'abord le polynôme annulateur, on trouve ses racines, puis il suffit de vérifier racine par racine que cette valeur constitue bien une valeur propre. Et pour le cinquième cas, c'est un cas particulier par rapport à 0, donc si A n'est pas inversible, alors 0 est une valeur propre de A. Donc, l'idée ici, on peut raisonner sur l'endomorphisme associé à A, c'est-à-dire, si A est la matrice d'un endomorphisme dans une base donnée, donc travailler avec A ou bien travailler avec F, c'est la même chose. Alors, A n'est pas inversible, implique F, l'endomorphisme n'est pas objectif, implique F n'est pas objectif, implique F n'est pas injectif, ça implique que le care de F, c'est-à-dire l'espace noyau de F, ne se réduit pas à l'élément nul. 0 de E à l'élément nul. Donc, puisque care de F ne se réduit pas à l'élément nul, alors, il existe un vecteur U appartenant à l'espace vectoriel tel que F de U est égal à 0 de E. Donc, comme un jeu d'écriture, je peux écrire 0 de E sous la forme de 0, enfin, le vrai 0 scalaire, c'est-à-dire 0 de R, fois U. Donc, donc, F du U est égal à 0 de E, et U, on sait bien que U, Ah, pardon, 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 care de F ne se réduit pas à l'élément nul 0 de E. Donc, il existe un U appartenant à care de F. Pardon. Care de F et U différent de 0 de E. Voilà. U appartenant à care de F, U différent de 0 de E. Donc, c'est tout simplement la définition d'un vecteur propre et d'une valeur propre. Implique 0 de R, enfin, le vrai 0, est une valeur propre de F. Est une valeur propre de F. Donc, 0 est une valeur propre de F, puisque A, c'est la matrice associée à F dans une base donnée, donc 0 est une valeur propre de A. Voilà. Voilà, alors, les 5 méthodes possibles pour trouver les valeurs propres. Revenons maintenant à la question 2. Et maintenant, je passe à la... Je passe alors, en fait, à la deuxième méthode. Donc, montrer que 1, 2 et 3 sont valeurs propres de A. Donc, on commence, en fait, à vérifier. Donc, 1 est une valeur propre de A. si et seulement si la matrice A-I n'est pas inversible. Alors, je calcule cette matrice. c'est-à-dire 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 cette matrice 3 2 moins 2 2 moins 1 0 3 4 moins 2 moins 2 n'est pas inversible. je vous conseille avant de passer à la technique de pivot gosse pour trouver une reduite triangulaire contenant au moins un 0 sur la diagonale. Je vous conseille alors de regarder les colonnes, les vecteurs colonnes, peut-être, ou bien les vecteurs lignes, peut-être, vous allez trouver une relation de colliniarité. Donc on regarde, c'est-à-dire entre la première colonne et la deuxième colonne, non, ces deux colonnes ne sont pas collinières. La première colonne n'est pas collinière à la troisième colonne et la deuxième colonne n'est pas collinière à la troisième colonne. D'accord ? Je regarde aussi par rapport aux lignes, donc je regarde la ligne numéro 1, la ligne numéro 2, donc là, à ce niveau, on est obligé d'utiliser la technique du pivot de Gauss pour trouver, pour passer à une matrice triumglaire. D'accord ? Donc, par contre, maintenant, c'est facile puisqu'on n'a pas lambda, donc il n'y a que des valeurs constantes. Donc, je commence le calcul. on voit bien on voit bien que nous avons un zéro, d'accord ? Sur la première ligne, pardon, sur la première colonne, donc il faut faire apparaître, en fait, un zéro au niveau du moins un. Voilà pourquoi je remplace la ligne 2 par la ligne 2, c'est-à-dire 1 fois la ligne 2 plus 1 demi fois la ligne numéro 1. Pourquoi ? car 1 fois L2, c'est-à-dire 1 fois moins 1 moins 1 plus 1 demi fois 2, ça donne moins 1 plus 1, ça donne 0. Donc, je ne touche pas à la troisième ligne et je ne touche pas à la première ligne. Maintenant, je regarde, en fait, la deuxième ligne. Donc, nous avons 0, je continue le calcul, donc 1 fois L2, donc 1 fois 3, donc moins 2 sur 2, ça donne moins 1, donc finalement, on obtient 2. Puis, 2 sur 2, ça donne 1, moins 1, moins 1. Non, pardon. 1, 1, moins 2, c'est moins 1, oui, c'est ça. On n'est pas inversible. Je continue. Maintenant, il faut faire apparaître un 0 au niveau du 4, donc je ne touche plus à la première ligne. et je m'occupe, en fait, de cette sommatrice. Donc, voilà le nouveau pivot. Voilà notre nouveau pivot, d'accord ? Donc, pour faire apparaître un 0 au niveau du 4, il suffit de remplacer la troisième ligne par une combinaison de lignes entre la troisième ligne et la deuxième ligne, c'est-à-dire L3, moins 2 fois L2. Donc, on remarque bien que 2 fois L2, c'est-à-dire 2 fois 2, ça donne 4. Moins 4 plus 4, ça donne 0. Voilà. Donc, je ne touche pas à la deuxième ligne. Il reste, en fait, à calculer ce terme. Donc, moins 2 fois moins 1, ça donne 2. Moins 2, 0. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, nous avons obtenu une réduite de Gauss de la matrice A-I, avec la technique du pivot de Gauss, une réduite de Gauss triangulaire, supérieure, avec un élément et diagonale nul. Donc, cette matrice n'est pas inversible. Donc, 1 est une valeur propre. on vérifie que 1 est bien une valeur propre de 1. Passons maintenant à 2. Donc, 2 est une valeur propre de A. si, et c'est le même si A-2I n'est pas inversible. Donc, je calcule la matrice A-2I, ce qui va nous donner 1, 2, et moins 3 sur la diagonale, moins 2, 2, moins 2, moins 1, 0, et 4. On n'est pas inversible. donc, il suffit de remarquer que la première ligne est collinière à la deuxième ligne, puisque L1 est égale à moins L2. C'est-à-dire, il suffit de multiplier la deuxième ligne par moins 1 pour trouver L1. Donc, cette matrice n'est pas inversible. Donc, 2 est bien une valeur propre. L1 égale à moins L2. Alors, A-2I n'est pas inversible. Alors, 2 est une valeur propre de A. On répète la même chose, en fait, avec 3. Donc, je calcule la matrice A à mon 3I, ce qui va nous donner heureusement 0, nous avons des règles qui sont 0, donc 1, moins 4, et moins 1, 0, moins 2, 4, 2, moins 2. Donc, on regarde la première ligne et la troisième ligne. On remarque que L3 est égale à moins 2 fois L1. donc, cette matrice n'est pas inversible. L3 est égale à moins L1. On a alors A-3I n'est pas inversible. alors 3 est une valeur propre de A. est une valeur propre de A. Pour l'instant, nous avons vérifié que 1, 2 et 3 sont 3 valeurs propres distinctes. On sait bien que A est une matrice d'ordre 3, donc elle ne peut pas admettre au-delà de 3 valeurs propres. Donc, nous avons répondu à la question. Mais, dans cette deuxième méthode, il faut spécifier que A appartenant à M3 de R donc 1, 2, 3 sans valeur propre de A. voilà. Donc là, j'arrive à la résolution. Je viens de vous donner une correction avec 2 méthodes du premier tiers de la deuxième qui se tient. Après, c'est à vous de voir c'est quoi le mieux pour vous. c'est d'utiliser la première méthode, c'est-à-dire de manière, en fait, on voit que dans les 2 méthodes, il faut connaître la technique du pivot de gosse. Voilà, merci. dans la vidéo prochaine, dans une vidéo prochaine, je passe, en fait, au reste de la deuxième question. Merci. Merci.